Je refilme. Et donc l'idée, c'est qu'il y a aussi une réflexion sur l'archivage du numérique et de la presse numérique. Et j'en ai fini, je passe mon micro à qui le voudra. Alors donc la parole maintenant à Gérard Bonnet, à la fois en tant que co-coordinateur d'ouvrage, mais aussi en tant que rédacteur historien indépendant, bien sûr, et rédacteur d'une espèce de tableau impressionniste de ce qui s'est passé dans la vie de la presse roussillonnaise de 1870. À nos jours, il va nous offrir quelques jalons et puis élargir au-delà la discussion, peut-être lancer des thématiques de débat, jusqu'à ce qu'on va rentrer dans le cœur du sujet et on va débattre. Oui, donc je reprends le micro, effectivement, intitulé de la communication lors du colloque de Paris-Dieu, et qu'on retrouve dans le livre, c'est la presse quotidienne d'opinion et d'information générale à Perpignan, de la Troisième République à nos jours. Donc c'est quelque chose de très vaste, puisque ça part, mais c'est intitulé du bouquin aussi, de 1870 à 2000. J'ai recensé, alors je parle bien de la presse quotidienne, pas de la presse hebdomadaire, je parle exclusivement de la presse politique et d'information générale. Donc je ne parle pas de la presse culturelle, de la presse, comment dire, syndicale, de la presse associative, et exclusivement des quotidiens. Donc j'ai recensé une quinzaine de quotidien de 1870 à nos jours, le plus ancien étant le journal des Pyrénées-Orientales. Donc le journal des Pyrénées-Orientales était un journal qui a été créé en 1815, donc on dit que ça remonte assez loin, et le dernier qui a été créé sur le département, mais qui n'a pas duré plus longtemps, c'est l'écho du Roussillon, qui a vécu, je crois, six mois en 2014. Donc c'est exceptionnel de nos jours, de lancer un quotidien. C'est exceptionnel, il y en a même temps, c'est un peu un petit peu fou, irréaliste, et pour cause, le journal a disparu assez vite. On peut le regretter, mais c'était ainsi. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, si vous voulez, c'est tracer un tableau de la presse, mais d'une manière très simple. Je m'attache à situer ces journaux dans l'histoire de la presse, donc sur la période, en m'appuyant sur la législation, et très rapidement sur les moments politiques, et j'insiste surtout sur les journaux même. Je veux dire par là que sur la quinzaine de journaux que je mentionne dans mon travail, dans cette communication, dans ce texte, il y a des journaux de toute coloration, de toute couleur politique. Et pour cause, au 19e siècle, il y avait beaucoup de journaux, et j'allais dire que chaque partie avait son canard. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'il y a un journal que vous connaissez, que je connais mieux que vous, sans doute, et c'est l'indépendant, qui, finalement, est seul et monopolise, d'une certaine manière, l'information dans le département. Mais on ne peut pas dire que non plus que ce soit, on ne peut pas dire également que ce soit de sa faute, puisque la situation politique, économique, du département, social également, il a largement contribué. Donc, parmi ces journaux, alors moi, je ne sais pas trop comment faire, parce que je pourrais vous les citer tous, mais c'est peut-être long et fastidieux. Je vais parler, dire deux mots, si vous voulez, du tout premier. Le journal des Pyrénées-Orientales, qui était un journal qui a été créé sous notre nom auparavant, c'était un journal d'annonce, c'est un journal, c'est la feuille, si vous voulez, officielle du département, c'est un journal qui a été créé, donc, en 1815, je l'ai dit, mais sous notre titre, c'était le mémorial des Pyrénées-Orientales. Alors, c'est un titre à rallonge, mémorial administratif, etc., etc. Donc, je vous passe la longueur du titre, et je le tiendrai à son titre définitif à partir de 1834, le journal des Pyrénées-Orientales. Vient ensuite, donc, l'indépendant, dont l'indépendant est créé en 1846, dont vous savez qu'on a fêté cette année, autant l'indépendant a célébré cette année les 25 ans de la semaine, autant l'indépendant a célébré cette année ses 175 ans. Donc, l'indépendant a été créé en 1846, à ce titre, on peut dire, c'est un des plus anciens journaux, quotidien, pardon, quotidien, existant, en activité, en tout cas, aujourd'hui. D'autres journaux dont on suivit, je pourrais les citer, mais peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, ce que je peux vous dire, c'est intéressant, je vous reprendrai la parole tout à l'heure, peut-être pour détailler chaque canard, et si vous voulez, on pourra s'apesantir un peu plus sur l'indépendant. Aujourd'hui, je disais que l'indépendant, c'est un journal, dans le département, quotidien de Saint-Termain, évidemment, il y a le Travailleur catalan et la Semaine de Roussillon, c'est des hebdomadaires, il y a aussi le Petit Journal, mais bon, le grand quotidien d'information, c'est l'indépendant. Je vous dis ça parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'en 1881, dans les Périnées-Orientales, qui était un département qui compte environ 200 000 habitants, et Perpillan est une ville qui comptait une trentaine de milliers d'habitants, il y avait à l'époque 5 quotidiens, je dis bien 5 quotidiens, 1881, 5 quotidiens qui représentaient quasiment tous une coloration politique différente. Voilà. Donc je m'arrête là pour l'instant, je passe le micro à Denis, et ensuite je le reprendrai, je le reprendrai, pardon, pour évoquer plus longuement les autres journaux et l'indépendant, sinon, tout ce que j'ai à dire, je m'en prie, c'est pas l'objet de cette manifestation. Bonjour, donc moi, j'ai plus travaillé sur la presse pradéenne, donc, du côté pradéen, il n'y a pas de quotidien, c'est uniquement des hebdomadaires, et l'intérêt pour moi d'avoir travaillé sur ces quelques hebdomadaires, c'est que c'est un peu, on retrouve toutes les tendances qu'il peut y avoir au niveau du département en entier. Alors il y a vraiment un grand journal qui, par sa longévité, domine un peu la période, c'est le Caligou, donc qui dure de 1880 à 1929, donc quasiment 50 ans. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment les journaux peuvent évoluer, par exemple, le Caligou, il est créé quasiment en même temps qu'un autre journal qui s'appelle le Progrès, et en fait, le Progrès est le journal de l'indépendant, et le Caligou est en fait un journal fait par les adversaires politiques de l'indépendant pour essayer d'aménuiser ce journal. Et au fil des périodes, le Caligou, après le Progrès dure une dizaine d'années, le Caligou devient le journal un petit peu annexe de l'indépendant dans l'arrondissement de Prades, puisque Emmanuel Brousse, qui est l'un des principaux rédacteurs de l'indépendant et administrateur, va s'en servir, puisqu'il est, pour ceux qui ont l'habitude de monter en Cerdagne, vous pouvez voir son monument, il va être donc le député de l'arrondissement de Prades pendant plusieurs années. Et donc, du coup, ils vont se retrouver... Alors aussi, il y a aussi, ce qui est très intéressant, c'est de voir la différence en suivant les périodes de, on va dire, de l'illacité du débat politique, puisque les années 1880, on peut dire, c'est vraiment des années où on règle à l'époque les problèmes sur le pré, puisqu'il y a énormément de duels à l'époque. Donc, c'est vrai que, donc, les deux journaux ont eu un petit peu leur duel, enfin, plus, ils ont plus menacé de faire des duels, on va dire, que faire des duels, même si dans d'autres parties du département, il y a eu réellement des duels, heureusement, sans mort. Ensuite, par contre, les polémiques vont se règle moins sur le pré, mais deviennent très violentes, puisqu'elles peuvent toucher à des drames humains, puisque il y a des grosses polémiques que vraiment, entre journaux prend des haces, entre, donc, le canigou et son voisin, la montagne, qui lui partonne, et plus le centre-gauche. Les deux journaux vont vraiment s'affloter autour de la catastrophe du païen, qui est la... qui est au moment de la mise en place de la ligne du train jaune, juste avant le départ du train autour des essais, une catastrophe qui a tué, si je ne me trompe pas, six personnes, donc, évidemment, ça va être les responsables, on va chercher les responsables et ça va devenir des attaques très, très, très violentes entre les deux journaux. Donc, ces journaux, ils durent plusieurs années. Après, c'est vrai que sur la Troisième République, il y a deux dates marquantes qui ont achevé plusieurs journaux. C'est évidemment 14-18 et 39-45 où beaucoup de journaux locaux n'ont pas survécu. Mais, donc, je finirai cette petite intervention par là. C'était intéressant de voir la semaine du Roussillon et du Travailleur Catalan le disait à leur introduction, c'est que les journaux doivent évoluer. On était, ces journaux, ceux qui ont le plus tenu, c'est-à-dire le Caligou et la Montagne, ce sont des journaux qui ont dû évoluer. La Montagne était un journal 100% sur Prade, mais il a fini pour survivre, puisque je pense que je n'ai pas eu les comptes de journal de l'époque, mais pour survivre, il a dû se transformer en journal vraiment local du département. Donc, ça a été pour lui qu'il est devenu vraiment l'organe du Parti radical socialiste des Pérénées-Orientales. Quant à au Caligou, qui, malgré 50 ans d'existence, lui aussi commençait à avoir des difficultés à survivre. Il s'est petit à petit, il a fait sa place au sport au début des années 20. C'est une évolution qu'on voit un peu dans tous les journaux, plus en plus de littérature, ce qui, par exemple, dans les années 1880, quand le journal a été créé, c'était très, très rare. On peut voir aussi les débuts des photos qui sont très, très rares aussi dans le département, comme ça arrivait dans les années 20-30. Et au final, comme la montagne avant lui, il abandonne vraiment la partie, on va dire, pradienne de sa spécificité pour s'appeler la vérité, devenir lui aussi un organe politique à 100%. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Denis Coragé, c'est que une feuille a été créée du côté de Prades pour combattre l'indépendant. Et si aujourd'hui, si on prend l'exemple du travailleur catalan qui fut créé en 1936 par un parti, à l'époque, les mouvements d'opinion, les tendances politiques se fédéraient autour d'un journal. Et pendant longtemps, Gérard va le dire mieux que moi, on a parlé ici, pour les Républicains, du parti de l'indépendant. Et je fais le lien avec la première conférence qui a eu lieu fin mai, où Guijac nous parlait du clan Arago et c'est autour, pas seulement entre autres des Arago que s'écrée ce journal. Est-ce que, Gérard, tu pourrais nous dire un mot du parti de l'indépendant et peut-être nous dresser rapidement son évolution ? On a parlé de Brousse, ça doit peut-être vous évoquer, bien sûr, des monuments, des noms de rues. Il y a un cours à une grande avenue à Perpignan qui s'appelle Lazare et Scarguel. Il y a une rue qui s'appelle Frédéric Escanier qui évoque Denis Couragé dans son article. En fait, il y a un lien, je crois, organique, il va en parler mieux que moi, entre l'indépendant d'une part et le mouvement républicain d'autre part. Oui, je ferai vite parce que ce serait une conférence. Oui. Oui, en 1846, il y a des élections législatives dans le département. François Rago est élu dans le département depuis 1831. C'est un député républicain, mais républicain modéré. Évidemment, c'est comme l'a écrit un député, pardon, un préfet des Pyrénées-Orientales, Rago, c'était le talisman, le talisman des Pyrénées-Orientales. C'était la grande personnalité, je crois que c'est toujours une des plus grandes signes, la plus grande personnalité, originaire natif du département, qui s'est exprimée au plan national. Je pense, de mon point de vue, en tout cas, c'est personnel. Je pense qu'Rago est supérieur à Joffre qu'on connaît, ou supérieur pour parler de quelqu'un de beaucoup plus récent, Arthur Comte. Pour moi, Rago, il nous semble qu'avec cette année, bien, c'est le grand personnage, dont le talisman d'hier, pour mon point de vue, c'est toujours un talisman aujourd'hui. Donc, en 1846, il y a des élections législatives, Rago a été élu depuis 1831, mais sa réélection n'est pas assurée. Dès lors que sa réélection n'est pas assurée, il y a des républicains et des légitimistes, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que ce serait compliqué, je dirais simplement des légitimistes, parce que pour faire un journal, il faut des hommes, mais il faut aussi l'imprimerie, donc un imprimeur. Les républicains n'avaient pas d'imprimer, ce qui avait d'imprimer, c'était les légitimistes. Les légitimistes étaient dans l'opposition, comme les républicains, l'opposition à qui ? À la monarchie de Juillet. D'un côté, vous avez la monarchie constitutionnelle, la monarchie de Juillet, Louis-Philippe, et de l'autre côté, vous avez une monarchie légitimiste, qui est dans l'opposition, opposée à la monarchie constitutionnelle, et bien évidemment, les républicains. Donc, coalition entre républicains et légitimistes, de part, et pour faire que François Rago soit réélu, déjà à cette époque-là, on s'est rendu compte qu'il y avait le seul moyen, c'est à faire la promotion, la publicité, autrement dit, informer sur le candidat, promouvoir le candidat. Et rien d'autre que le journal, évidemment, ne permettait, à cette époque-là, comme maintenant, maintenant, c'est la radio, la télévision, les nouveaux médias, on parlera notre ami, un peu plus complètement, notre ami Nicolas, dans un instant, enfin, il a dû la commencer. pour dire que l'indépendant est créé pour soutenir François Rago en 1846. Mais, et là, je rebondis sur ce que vous demandez tout à l'heure, Jérôme, les partis politiques n'existaient pas. Le premier parti politique constitué, tel qu'on l'a dit aujourd'hui, qui a été créé en France, c'est Sarmonte, en 1901, et c'est le parti radical. Auparavant, les partis constitués, comme on les connaît aujourd'hui, n'existaient pas. La plupart du temps, c'est les journaux, les rédactions des journaux, les rédacteurs en chef, les directeurs des journaux, les leaders, si vous voulez, qui gravitaient autour des journaux, qui constituaient le parti, le parti politique, le parti politique, entre guillemets, un parti politique, dans le sens, qu'on l'entend aujourd'hui. Donc, le grand homme étant Aragot, ce parti politique, se constituant autour, dans le cadre, de l'indépendant autour d'Aragot, à l'époque, quand j'ai écrit, quand je travaillais sur, je fais rédiger ma thèse, j'ai vu m'assemblée qu'il était tout à fait judicieux d'appeler ce parti, le parti Aragot. Donc, parti Aragot, égal parti républicain, car le républicain modéré, Aragot, pour se maintenir, et parce qu'il a évolué sous la pression, je pense que M. Jacques, peut-être, on a parlé l'autre jour, non pas sous la pression, mais en tout cas, à l'exemple de son frère, le plus jeune étienne, qui était élu républicain, très avancé, ou à l'exemple de son ami, Théodordité, que je considère comme le fondateur de l'indépendant, et non pas François Aragot. François Aragot a donné son nom, sans autorité, son, si vous voulez, son envergure, dont Aragot, ce qu'elle rendement, il était connu partout, en France, mais aussi en Europe, et au-delà, Guité était un emploi à partir de l'année, c'était le chef du parti républicain, vous le connaissez où ? Bien qu'ici, dans le département. Donc, Guité, véritable fondateur de l'indépendant, Aragot, celui qui a permis, grâce à son nom, de faire que l'indépendant a pu s'envoler, être créé, et donc, création du parti Aragot, simultanément, au lancement de l'indépendant. Je termine là-dessus, en disant que ce parti Aragot a perduré, en gros, jusqu'aux années 1870, je le dirai tout à l'heure, vous savez, l'indépendant a vécu deux ans et demi, il disparaît en Carabie, je le dirai aussi pourquoi tout à l'heure, sinon je vais vous laisser la parole, et en 1868, il renaît, et c'est dans les années 1870, qui disent que le parti Aragot vraiment disparaît, et là, vraiment, ça devient autre chose, c'est un parti républicain, qui n'est pas encore un parti constitué, puisque je vous le dis, le premier grand parti, c'est le parti radical, en 1801, et déjà, on ne parle plus d'Aragot, ou plutôt, on parle d'Aragot à travers son fils, par exemple, Emmanuel, à travers sa mémoire, à travers le souverain d'Aragot, et François Aragot est décédé en 1853, donc, c'était moins évident, si vous voulez, à ce moment-là, de qualifier ce parti de parti Aragot, envoyer parti Aragot, tout à l'heure, je dis entre guillemets, je dirais entre double guillemets, voilà, je ne sais pas si je vais commencer clairement. C'est ta réponse, on parle de ça, je ne sais pas si je m'en suisse, c'est ma question, je n'ai pas répondu à ma question, c'est ça, c'est ça, je ne l'ai pas répondu à ma question, bien sûr, une anecdote, quand même, qui avait, un petit rappel, qui avait évoqué Guijac, c'est que le frère cadet de François Aragot, Etienne, qui est multi casquette, est l'un des deux fondateurs du Figaro, qui existe toujours. Et ce qui est remarquable aussi, Gérard, on en parlera tout à l'heure, c'est de voir la longévité de l'indépendant jusqu'à aujourd'hui, et pour ça, il faut faire des comparaisons. Et je repasse la parole juste un instant à Gérard, puisque dans son article, ce qui est intéressant, c'est quand il parle de la presse d'opinion dans les années 1880, dans les différentes années orientales, il fait la comparaison avec des villes comme Saint-Étienne, comme Nice, qui sont bien plus importantes. Et quel est ton constat, Gérard, sur la diffusion, bien sûr ? Oui, mais on constate que dans des villes importantes, plus importantes que bien, je n'ai plus en tête, parce que c'est un peu mieux, la population de ces villes. Ce que je peux vous dire, c'est que de grandes villes, vous comprenez aujourd'hui, que ce soit Montpellier, pour prendre des villes de proximité, Toulouse, ou plus loin, Rouen, Nice, etc., il y avait des journaux, plusieurs journaux, comme je vous l'ai dit, 1881, Carpillan, Saint-Cotillier. Dans les autres villes aussi, il y en avait beaucoup. Mais on se rend compte que dans des villes importantes, excusez-moi, mais là, je ne pourrais pas citer les villes, je les ai bien en tête, mais dans des villes très importantes, d'aujourd'hui et de l'époque, il y avait beaucoup moins de journaux qu'à Perpillan. Je pense que c'est stratégique, c'est ce que tu écris. Oui, je n'ai pas cherché l'écran, je ne vais pas tourner les pages et embêter l'auditoire. Simplement, il faut comprendre que Perpillan était une petite ville et que les villes beaucoup plus grandes avaient moins de journaux que la ville de Perpillan. Pourquoi ? Parce que Perpillan, le département en tout cas, et je parle sous le contrôle de Madeleine, Perpillan, c'est le département, c'est le particularisme, c'est un département créditier. D'abord, c'est un département qui est un département au nord, c'est un département frontière, au nord et au sud, au sud de la Catalogne, au nord, je n'ai pas de sens. Donc, au XIXe siècle, c'est un département qui était très éloigné de Paris, il fallait 4 ou 5 jours pour relire en diligence. Donc, c'était un département qui, plus tard, dans les années 20 et dans les années 30, était également, comme aujourd'hui, un département d'une certaine manière enclavé. Donc, c'est un département qui vivait politiquement, je l'entends, s'agissant en tout cas de l'indépendance et même des quelques journaux, des quelques journaux, 4 en plus d'indépendances et des journaux qui étaient repliés un petit peu sur eux-mêmes et qui défendaient chacun une couleur politique sans avoir le soutien de la grande presse extra-départementale. La grande presse, par exemple, les journaux radicaux. Denis a parlé des jours de la démocratie, des jours de la montagne, c'est le journal radical. Mais le grand journal radical de la région, c'était bien évidemment les Péges du Midi, les Péges du Midi créés en 1870 qui paraissent toujours aujourd'hui. Mais il y avait également deux grands journaux radicaux qui étaient très importants et qui arrosaient la région également. C'était le Petit-Méridional créé en 1876 à Montpellier également. Donc deux grands journaux radicaux qui arrosaient le département. De côté, la dépêche, je parle là des années 1930. Je ne parle plus des années 1930, 1920, 1930, 1940, avant le deuxième, ils rentrent dans l'entrée de guerre. Ces journaux arrosés et Perpignan, mais Perpignan était quand même, pardon, l'indépendant était quand même renseigné. Malgré cette concurrence extra-départementale politique, l'indépendant était renseigné. d'abord parce qu'il défendait de couleurs différentes des autres journaux, puisque l'indépendant était à ce moment-là partie de l'extrême gauche en 1846 et 1848 était devenu le journal de centre droit. Donc il défendait des positions différentes. Mais en même temps, si je remonte un peu plus loin de l'étant en 1880, à cette époque-là où c'était le journal qui était situé à gauche, 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 modéré, centre, centre-gauche, je dirais à ce moment-là, il était concurrencé par des journaux locaux qui, eux, en tout cas par les idées éffendues par des journaux locaux qui n'avaient pas le soutien d'une presse extra-départementale. La seule grande presse extra-départementale étant la presse radicale avec la Dépêche et le Petit Méridionat. Il y avait également à Montpellier un journal de droite monarchiste catholique qui s'appelait Les Clercs, qui lui a été créé en 1876 et qui défendait ces idées-là. À Perpignan, il y avait aussi d'autres journaux, des journaux locaux qui défendaient ces idées-là et surtout, surtout, à partir de 1870 jusqu'en 1944, Le Roussillon était le journal qui, de la droite monarchiste, agirait sous l'occupation à l'extérieur de droite collaborationniste. Je vous ai prouvé, j'ai retrouvé la page et c'est intéressant quand même, c'est-à-dire Cocorico quand on a un vieil catalan, c'est peut-être pas un bon terme, mais en tout cas, c'est intéressant de montrer à quel point cette presse était d'opinion, mais on va y revenir dans un instant, mais qui est dynamique. J'ai rare écrit page 30 du livre que vous lirez bientôt que ce tirage du site quotidien d'opinion est au-dessus de Saint-Étienne, Nancy, Limoges, Dijon, toutes bien plus peuplées du tout, voire du triple de la population perpignanaise, au-dessus de Rouen, Reims, et puis Montpellier, on est au-dessus de Montpellier, Brest, bref, il y a une vraie vie démocratique qui pousse, je pense, pas seulement, il explique toutes les raisons, mais à la création de ces journaux et puis une fameuse voix, celle de 1881, tu as parlé de la date tout à l'heure sur la liberté de la presse qui est intéressante. On va revenir dans le sujet parce qu'il y a, enfin, évoqué parmi tous les sujets, il y a Antoine, il y a René, Nicolas l'a abordé, Gérard pourra l'évoquer, Denis, et même Madeleine qui parle des anciens combattants. Et de la presse des anciens combattants qu'on pourrait trouver neutre. Et imaginez spontanément neutre dans l'entre-de-guerre et où elle évoque qu'il y a quand même deux journaux avec deux tendances politiques différentes. Elle va pouvoir y revenir dans un instant. « Toujours est-il que, messieurs, madame, politique et presse, liaison dangereuse ? » Parce qu'à chaque fois, on peut remarquer dans le Travailleur catalan, journal, il est actuellement écrit, édo, madère, communiste. Il est écrit aussi, journal ouvert pour esprit libre. Au pluriel. Dans votre article, Antoine, vous notez que la volonté d'emblée de votre feuille, c'était la liberté d'être libre. Le journaliste se trouve à Nour qui est Nicolas Côteville revendique une liberté totale. L'indépendant portait bien son nom. Enfin, en tout cas, voulait porter son nom. D'autres journaux aussi voulaient être indépendants de l'indépendant à Prades. Liaison dangereuse ? Dans le passé, aujourd'hui, qui prend la parole ? Allez, toi en premier et puis après, Antoine, qui a dû subir comme les pionniers de l'indépendant entre autres de nombreux procès. Merci. Est-ce que tu peux prendre la caméra ? Si elle n'a pas trop... Non, celle-là, ça va. Oui. Alors, il y a un enjeu, il y a un enjeu de la presse, c'est l'information. Alors, qu'est-ce que c'est que l'information ? Je dis souvent ce truc pour rationaliser le truc, c'est baisse-toi. Vous vous baissez, il y a une balle qui siffle à vos oreilles. C'est une très bonne information, merci de l'avoir donnée. Donc, quand on a un outil d'information, que ce soit un journal, que ce soit un blog, que ce soit une télé, une radio, ce sont des supports dans lesquels on diffuse des informations. Donc, on permet aux citoyens de modéliser ce qui se passe sur son territoire. C'est pour ça que les politiques ont raison d'essayer de mettre la main dessus. Alors, par exemple, il y a des magazines numériques dont je n'en ai pas le nom, mais l'île Perpignan, qui ont reçu certaines sommes de certains politiques. Ce qui fait qu'ils font d'informations constantes jusqu'au moment où ils appuient plus particulièrement à un moment donné sur un sujet. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas grave parce que le gros problème de l'information, c'est qu'il faut la financer et être libre. C'est très compliqué. Et il y a toujours la tentation pour le politique d'avoir l'information à sa main, le politique ou le financier, puisque les grands journaux français sont à la main, je n'ai pas dit à la botte, de milliardaires. Donc, plus il y a de lecteurs et plus il est indépendant. Moins il y a de lecteurs et plus le journal ou le support en tout cas a besoin d'avoir encore la publicité. Et c'est la publicité qui est l'angle nord de la liberté de la presse. Voilà. Voilà. Antoine, tu me l'essuies. Essuie-le un peu. Oui. Vas-y. Toi-même. Antoine, les procès, puisque vous voulez sur la liberté, votre concept sur la liberté. A votre avis des 25 ans, on m'a demandé son avis à M. C'est-à-dire André Laurence que j'ai eu la chance d'avoir comme directeur de la publication à l'époque où le soleil avait été racheté, ça a duré 10 ans, par les panins et le groupe de l'équilibre. André Laurence qui était patron du monde, les gens qui avaient rajouté le monde et qui avaient rajouté les panins et le groupe de l'équilibre, c'est jour le ministre. Il avait demandé à André Laurence de diriger Néné Bannan et il trouve qu'il a également aidé avec la publication de la semaine de l'Oussillon. On lui a demandé la semaine de l'Oussillon qu'est-ce qu'il pensait de la semaine de l'Oussillon à l'Oussillon de 25 ans il y a quelques mois en arrière. Et la République et la réponse de André Laurence qui a égé le monde dans les années c'était de dire qu'il ne s'en est pas contre de la pression qui s'exerce sur la presse locale. Une pression beaucoup plus forte que celle qui s'exerce sur les journaux nationaux qui sont beaucoup plus habiles et beaucoup plus de l'Oussillon. qui s'exerce qui s'exerce Et la pression qui s'exerce